Transcription par Céline R. Quand j'étais petite, l'écologie, c'était un combat pour le monde d'après. On parlait des générations futures. Aujourd'hui, c'est un combat qui se vit au présent. Le printemps est devenu silencieux. Les émissions de CO2 n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. Et si on continue à ce rythme-là, on aura explosé notre budget carbone en six années. Alors, face à ce constat, je me suis d'abord sentie toute petite, impuissante, écrasée par l'éco-anxiété. Il y en a qui font des dépressions amoureuses. Moi, c'est la dépression climatique qui m'a soufflée. En fait, c'est simple, ma vie est devenue un bilan carbone. Je pouvais ordonner les grammes de CO2 par passager kilomètre de tous les modes de transport, hésiter trois heures au rayon fruits et légumes entre une tomate bio française élevée sous serre chauffée et une tomate marocaine rapportée en cargo, et compter les grammes de CO2 ingérés comme on compte les calories. Un morceau de poulet ? Hum, 50 grammes de CO2. À ce stade, j'ai compris que si je voulais continuer à avoir des amis, un semblant de vie sociale, il fallait que je change d'angle, que j'essaye de trouver des solutions. Alors, j'ai commencé à éplucher tous les scénarios, rapports, études, qui dépeignaient des futurs possibles. Et parmi tous ces scénarios, j'ai découvert le miracle de la technologie. La technologie, ça avait l'air d'être un truc incroyable. À chaque fois qu'il y a un problème, il suffit d'inventer une technologie pour le résoudre. Il y a trop de CO2 dans les villes ? Pas de problème. On va inventer des villes connectées pour gérer nos déchets et nos émissions. Il y a trop de CO2 dans l'air ? Aucun problème. On peut inventer des aspirateurs géants de CO2 pour le stocker dans le sol. Et puis, si la biodiversité s'effondre, c'est pas grave. On aura des animaux virtuels dans le métaverse. Plus j'ai creusé, et plus j'ai pris conscience que la technologie apparaissait comme la solution magique pour sauver l'humanité. Et à un moment, moi aussi j'ai eu envie d'y croire. Croire qu'il suffisait de mettre la technologie dans les bonnes mains pour trouver les bonnes solutions. Mais j'en suis revenue. Et ce soir, j'ai envie de discuter avec vous de ce qu'il y a de problématique dans ce fétichisme du technosolutionnisme. Tout d'abord, la technologie a toujours un impact. Elle consomme des ressources, de l'eau, des métaux, de l'énergie. Par exemple, le secteur du numérique représente 4% des émissions mondiales. Mais surtout, il croit à un rythme de 8% par an. Ça veut dire qu'il aura doublé d'ici 2025. Un ordinateur de 2 kg requiert 22 kg de produits chimiques pour être produits, 240 g de combustible et 1,5 tonne d'eau. Le cloud, qu'on s'imagine flottant comme un nuage, arriverait presque à nous faire oublier la matérialité de ce monde pseudo-immatériel. La tête dans les nuages pour oublier qu'on a la tête sous l'eau. Parce que 99% des données numériques mondiales transitent par des câbles sous-marins géants pour être ensuite stockés dans des monstres de métal, les data centers. Alors, ce secteur fait tout sauf dématérialiser nos vies. Mais par une stratégie de rapte sémantique, il tente de poétiser la destruction méthodique du vivant. Et là, vous allez me dire, oui, la technologie a un impact. Mais si elle permet au global de réduire nos émissions, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien ? Ça, c'était sans compter sans une deuxième mauvaise nouvelle. L'effet rebond. Concrètement, l'effet rebond, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on invente une technologie pour améliorer l'usage d'une ressource, dans le même temps, on va intensifier son usage. Et donc, on va effacer le gain énergétique potentiel. L'exemple de l'aviation en est un exemple parfait. Depuis les années 90, on a divisé par deux l'intensité par passager kilomètre d'un avion. Mais dans le même temps, on a multiplié par 4,6 le volume du trafic. Et donc, on a multiplié par plus de deux les émissions absolues. Donc, on consomme moins par unité, mais on consomme toujours plus d'unités. Et ce raisonnement, il est valable pour l'intégralité des secteurs. Je m'achète une voiture plus efficace, j'en profite pour aller plus longtemps, plus loin. Je m'achète un ordinateur reconditionné, du coup, je me permets de m'en acheter un deuxième puisqu'il est reconditionné, etc. Mais en plus de ça, ces améliorations technologiques, elles vont permettre des nouveaux usages qui étaient impossibles sans elles. Prenons cette fois l'exemple de la 5G. Pour un volume de données équivalent, la 5G est dix fois plus efficace énergétiquement que la 4G. Sauf que dans le même temps, elle entraîne une explosion des données transférées. Donc ça, c'est l'effet rebond. Et en parallèle, elle va ouvrir la boîte de Pandore des objets connectés, du métaverse, de plein d'usages qui étaient impossibles sans elles et qui vont eux-mêmes requérir de nouvelles ressources pour fonctionner. Donc, quand on a commencé à parler de la 5G, on nous a vendu des usages incroyables dans la médecine, des smart grids. Ce qu'on constate aujourd'hui, dans les pays où elle est développée, c'est surtout une explosion des vidéos de chats et de Candy Crush. Voir des vidéos de chats jouant à Candy Crush, générées par ces mêmes outils. La boucle est bouclée. Alors là, vous allez me dire, « Ok, mais si on inventait une énergie 100% décarbonée, est-ce que ce ne serait pas ça la solution ? » La réponse est non. Et ce serait même le pire des scénarios, comme le dit l'astrophysicien et philosophe Aurélien Barraud. Parce qu'on n'aura pas résolu le problème tant qu'il sera économiquement viable et socialement valorisé de transformer des forêts primaires en dalles de béton. Parce que le technosolutionnisme, c'est la solution à un problème mal posé. Le vrai problème, c'est la vie qui meurt, notre attitude prédatrice envers le vivant. Il faut qu'on arrête de traiter uniquement les symptômes pour se rendre compte que c'est le cœur de notre modèle qui est malade. Parce que penser qu'on peut résoudre la crise climatique en réduisant ses émissions grâce à la technologie, c'est un peu comme essayer de soigner sa varicelle en mettant du fontain sur ses boutons. La vraie question bien posée, c'est celle non pas des externalités, mais des finalités. c'est celle de savoir dans quel monde nous souhaitons vivre. Alors, il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais plutôt de se poser la question de à quelles conditions est-ce que la technologie peut être utile. Et moi, je pense qu'elle peut l'être à condition d'être techno-lucide, c'est-à-dire de penser les fins avant les moyens. Penser les fins, ça veut dire qu'il faut sortir de l'innovation pour l'innovation, sortir d'un usage boulimique de la technologie pour mettre des ressources limitées au service de besoins raisonnés. Et ça, c'est une question éminemment politique, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on décide collectivement de ce qui est de l'ordre du superflu et de ce qui nous permettra non pas de survivre, mais de bien vivre. Et on peut, par exemple, considérer que ne pas tous disposer de tons connectés, ce n'est pas forcément une contrainte, c'est même un progrès. Cette question de la finalité, c'est une question qu'on se pose au quotidien avec l'association que je copréside, Data for Good. Data for Good, c'est né du constat que les cerveaux les plus brillants de ma génération passaient plus de temps à faire cliquer des gens sur des pubs qu'à essayer de résoudre les grands défis du siècle. Alors, on a constitué une armée de 4000 bénévoles, experts de la tech, qui donnent de leur temps pour accompagner des projets d'intérêt général, avec comme arme du code open source et l'envie d'agir un octet à la fois. Par exemple, en utilisant les données pour lutter contre les pratiques de pêche frauduleuses avec l'ONG Bloom. Concrètement, ça veut dire qu'on traque des bateaux pour savoir quand ils sont en train de pêcher alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, ou alors quand ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas en train de pêcher alors qu'ils sont très clairement en train de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, Bloom a déposé trois plaintes manuelles en allant chercher toutes les informations à la main. Avec Data for Good, nous automatisons et industrialisons la remontée d'informations pour permettre de lutter contre la fraude sur plus de 2000 bateaux. Une fois qu'on a pensé ses fins, on peut commencer à penser les moyens. Et ces moyens doivent être pensés pour limiter et minimiser au maximum l'usage des ressources sur l'intégralité du cycle de vie des produits et pour remplacer les solutions les plus polluantes. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir accepter qu'il y a des projets qu'on ne fera tout simplement pas et d'autres qu'il faudra arrêter plutôt que de placer des patches technologiques. Chez Data for Good, ça veut dire qu'on refuse tous les projets de capteurs ou d'éco-conception de logiciels qui vendent des produits dont on n'a tout simplement pas besoin. Mais par contre, qu'on accompagne des ONG qui font un usage sobre des ressources pour l'intérêt général. Par exemple, l'ONG Pyronir qui aide les pompiers à lutter contre les incendies. Concrètement, ils ont pensé à un petit dispositif assez sobre énergétiquement. C'est un micro-ordinateur et une micro-caméra embarquées qui sont disposés sur une tour de guet et qui vont permettre en temps réel, grâce à un algorithme open source de deep learning, de traiter les images et de détecter les départs de feu pour prévenir les pompiers. Aujourd'hui, ce dispositif, il est présent dans sept zones en France, principalement en Ardèche et en Gironde. Il permet de surveiller 250 000 hectares de forêt, soit 350 000 terrains de foot. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il a permis de détecter un incendie à plus de 15 kilomètres de la tour de guet. Enfin, pour être utile, la technologie doit être pensée pour rendre les hommes et les femmes autonomes par design. Ivan Illich, penseur de l'écologie politique, définit les outils conviviaux comme répondant à trois exigences. Ils doivent augmenter l'efficacité sans réduire l'autonomie, ne générer ni esclaves ni maîtres, et augmenter le rayon d'action personnelle. Les réseaux sociaux sont des exemples d'outils non conviviaux. Ils sont pensés pour capter notre attention et nous rendre dépendants. À l'inverse, un outil qu'on a voulu convivial avec Data for Good et l'association Open Food Facts, c'est l'éco-score pour permettre aux citoyens de comprendre l'empreinte carbone de leur alimentation. Parce qu'on est convaincu que comprendre que, par exemple, un kilogramme de bœuf génère 30 kilogrammes de CO2 contre 900 grammes pour un kilo de pois chiches, ça peut permettre de faire des choix de consommation éclairés. Alors, sur mon chemin, j'ai découvert que non, la technologie n'allait pas nous sauver. Mais j'ai aussi découvert que c'était une chance. Une chance d'inventer un nouveau rapport au monde. de redéfinir le confort, le succès, l'important. Une chance de sortir d'une vision étriquée de nos vies où tout est optimisation. Une chance de découvrir la force du collectif et des liens vivants. Une chance de vivre tout court. Sur mon chemin, j'ai également appris que je pouvais être non pas éco-anxieuse, mais éco-furieuse grâce à Frédéric Lordon. Être éco-furieuse, ça veut dire canaliser ses peurs vers des actions concrètes et collectives de transformation radicale des systèmes. C'est sortir d'un rapport individuel, psychologique de la crise écologique pour passer à un rapport politique de transformation du réel. être éco-furieuse c'est comprendre que je ne suis pas complètement folle mais lucide dans un monde devenu fou. Alors soyons lucides pour rester vivants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada